C'est à cette heure-ci que débutera la cérémonie d'ouverture dans un an, avec notamment cette parade des athlètes sur la Seine, 7 km de déambulation entre Austerlitz et le Trocadéro. On va retrouver Eliott Samuel qui lui aussi a déambulé tout au long de la journée. Il a commencé dans le parc de Versailles, pas loin de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était à 8h ce matin. Vous avez visité les sites iconiques de Paris, donc Versailles, je le disais, Roland-Garros, le Stade de France, et donc la Seine pour terminer cette journée sur laquelle les délégations paraderont dans un an devant des centaines de milliers de spectateurs. Absolument, il seront plus de 10 000 athlètes qui prendront part à cette cérémonie d'ouverture ici sur la Seine. Certains seront sur ce bateau, sur ce bateau mouche qui a été sélectionné pour prendre part à cette cérémonie d'ouverture. Grandeur nature, des images jamais vues dans l'histoire olympique, évidemment. Plus de 115 bateaux qui ont été réquisitionnés pour ce spectacle hors du commun. Un défi logistique évidemment énorme pour les organisateurs de ces Jeux de Paris 2024, mais un défi aussi pour les bâteliers, pour les compagnies de bateaux qui ont été sélectionnées pour l'occasion. Et à mes côtés ce soir, le directeur général de la compagnie des bateaux mouches, Taoufik El Amrani. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à nous. On est à un an tout pile maintenant de cette cérémonie d'ouverture. Comment vous vous préparez, comment vous préparez vos équipes à prendre part à cette cérémonie qui sera totalement unique ? Je dirais tout simplement comme des athlètes de haut niveau, nous devons être à ce rendez-vous. On n'a pas le droit de revendiquer seulement une médaille d'argent ou une médaille de bronze. On est obligé, on est condamné à la médaille d'or. C'est-à-dire qu'il faut que cette cérémonie soit une réussite parce que nous portons l'ambition de tout un pays, de toute une nation. Et nous sommes obligés de réussir. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc nous nous préparons comme des athlètes, nous préparons nos bateaux. Nous sommes en train de faire de nouveaux bateaux avec de nouvelles motorisations beaucoup plus propres. Donc on va sortir avec des bateaux, avec des motorisations propres pour juillet 2024 pour être au rendez-vous et transporter ces délégations internationales, 207 délégations quand même, 116 bateaux qui vont défiler. C'est une chorégraphie inédite. C'est quelque chose d'inédit. C'est une utopie que les organisateurs nous ont jeté comme ça et il fallait se mettre au niveau. Et nous sommes en train de nous mettre au niveau. On travaille main dans la main avec eux pour que ce soit une réussite. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette sélection. Comment vous avez été choisi pour prendre part à cette cérémonie ? Nous sommes organisés quand même indépendamment du fait que la compagnie des bateaux-mouches est une grande compagnie à laquelle pouvaient s'adresser les organisateurs directement. Nous sommes quand même organisés en organisations professionnelles et les organisateurs sont passés par ces organisations professionnelles pour nous fédérer, pour nous parler, pour échanger avec nous, pour savoir comment ça fonctionne sur la scène parce que pour eux c'est une première. Ils ne savent pas comment ça fonctionne sur la scène. Et donc nous nous sommes tous mis autour d'eux pour justement leur expliquer comment ça marche et pour pouvoir leur donner des idées de l'organisation, comment le faire et aboutir à un résultat qui soit une réussite. Il y a des répétitions, il y a un peu moins de 10 jours maintenant, vous y avez pris part. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous un peu. Tout à fait. Le 17 juillet dernier, on a fait la première répétition. Il va y en avoir une série d'autres. Nous avons fait la première répétition lors de laquelle nous avons fait un réglage de cette chorégraphie, de ce timing, parce qu'il faut vraiment, c'est millimétré, c'est un travail millimétré. Nous avons fait des tests aussi de crash-stop, ce qu'on appelle dans notre métier crash-stop, c'est-à-dire d'urgence, d'arrêt d'urgence, d'intervention de sécurité, d'intervention des forces de l'ordre sur les bateaux pour résoudre telle ou telle situation qui peut se présenter demain lors des Jeux olympiques. On imagine que vous recevez quand même des directives très précises, des consignes de la part des organisateurs de Paris 2024 ? Il y a des consignes, mais je dirais qu'il y a plus un travail collectif. Nous avons des comités de pilotage, on travaille au sein du comité de pilotage où nous échangeons un certain nombre d'informations. Nous sommes bien sûr tenus à la discrétion sur ces échanges, donc on ne peut pas vraiment parler, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous travaillons ensemble dans le cadre du comité de pilotage pour définir exactement la façon dont se déroulent les choses et assurer la sécurité. Parce qu'un des thèmes les plus importants, un des enjeux les plus importants que nous allons avoir à ce moment-là, ça va être la sécurité. La sécurité des délégations qui vont être sur les bateaux et la sécurité des visiteurs et de tous ceux qui vont venir pour voir la cérémonie d'ouverture et bien sûr les manifestations sportives qu'il va y avoir sur la scène. Donc c'est des enjeux importants sur lesquels on travaille main dans la main avec les organisateurs, avec les autorités chargées de la sécurité. En un petit mot, c'est un sentiment de fierté qui règle de prendre part à un tel événement ? Évidemment, mais de grande fierté. Personne jusqu'à présent n'a eu l'idée. Il faut rendre hommage à ceux qui ont eu cette idée. On parle avec Thierry Reboul, avec Tony Estanguet, avec le comité d'organisation. Tous ces gens-là ont eu une idée brillantissime. Évidemment, c'est un challenge, c'est un défi. Et comme vous le savez, nous sommes le pays des défis. Et donc ça va être un défi qu'on va relever comme des autres défis qui ont été relevés par le passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous le voyez évidemment. À un an de cette grande parade, de cette cérémonie d'ouverture, l'excitation qui monte déjà le compte à rebours est désormais véritablement lancée pour cette grande cérémonie. Merci Elliot.